... Comme chaque soir, boulevard Michelet à Marseille, les réseaux de prostitution s'emparent des trottoirs. C'est 40 euros la filation. 50 euros la filation et la moins. D'accord. On y va ? Il est possible que dans les prochaines semaines, les clients soient punis par la loi. Hier, deux députés ont fait voter à l'Assemblée nationale une résolution pour l'abolition de la prostitution. Un premier pas vers un projet de loi pour considérer les marchandes de sexe comme des victimes. Je n'arrive pas à avoir un CDI, je n'arrive pas à trouver un travail stable, juste pour plier mon loyer, pour remplir mon frigo, c'est tout. Au niveau de la sécurité, pour vous, ça va ? On reçoit toujours des bouteilles de verre, des oeufs. Tout le temps, il n'y a que ça. Mais bon, on a l'habitude. Moi, j'ai une cicatrice, je l'ai cachée. Les clients risqueront deux mois de prison et 3 750 euros d'amende. Cette réglementation existe déjà chez des pays voisins. En Suède, la prostitution aurait diminué de moitié. Dans le centre-ville de Marseille, on retrouve M. Elle se prostitue depuis 33 ans dans son appartement. Pour elle, cette loi cible une des prostitutions, celle de la rue. Le client, il sera surpris par l'hypocrisie de cette loi, puisque nous avons des clients de tous bords et de toutes sociétés. La prostitution, c'est une société de consommation. Et je pense qu'en faisant voter une loi comme ça, on ne solutionne pas le problème, mais on le déplace. Car la prostitution se réinvente au gré des modes de diffusion. Prenons en exemple les journaux. A la page des petites annonces, voilà ce que le lecteur peut découvrir. Des propos explicites, confirmés par téléphone. C'est de la prostitution, mais ce n'est pas du racolage. C'est légal. On est dans le journal, c'est légal. Je n'ai pas un proxo, je travaille pour moi, pour mon compte, je travaille toute seule, je reçois chez moi. Ils ont le problème. Aujourd'hui, se prostituer n'est pas un délit. Paradoxe avec cette nouvelle proposition de loi où la France semble réaffirmer sa position de pays abolitionniste. L'argument commun est de dire que la prostitution est le plus vieux métier du monde. Un métier pas si sûr lorsqu'on sait que 80% des 20 000 prostituées sont prisonnières de réseau. Br bottle complique.